Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du style d'André Gide dans les faux monnayeurs. D'abord on a tendance à considérer Gide comme un auteur qui écrit d'une manière à peu près idéale. C'est quelqu'un qui maîtrise le français quasiment parfaitement et il a cette réputation là aujourd'hui. Au 20e siècle quand il écrit les faux monnayeurs nous sommes en pleine crise de la langue française. Certains auteurs s'engagent, soit ils sont tolérants vis-à-vis de la langue moderne, soit ils cherchent au contraire à se retourner vers le passé. Ils soutiennent une langue plus traditionnelle. Gide lui affirme être très attaché à la langue française. Il va même jusqu'à critiquer la phrase proustienne. Il écrit de Proust encore quelques phrases, et par endroits très nombreuses, encore que quelques phrases soient intolérablement mal écrites. Donc il critique l'écriture de Proust. Il critique les fautes de français commises à son époque. Il écrit dans le journal les faux monnayeurs. Sarah dit, pour ne pas que, faute horrible si fréquente aujourd'hui et que je n'ai vu dénoncer nulle part. Il imagine même des personnages qui sont très intransigeants vis-à-vis de la langue. Armand corrige Olivier parce qu'il utilise le mauvais genre pour le mot afte. Donc on voit que Gide est très attaché à la langue française, même si on est en pleine crise de la langue à ce moment-là. Quelles sont alors les caractéristiques principales de sa phrase ? Il utilise des maximes et des sentences, vous l'avez certainement remarqué. Sa culture humaniste et son admiration pour les moralistes classiques l'ont certainement influencé. Ces sentences on les voit dans les épigraphes mais aussi dans les propos des personnages ou même du narrateur. Édouard dit qu'il veut exprimer le général par le particulier, faire exprimer par le particulier le général. Et c'est ce que font finalement beaucoup de personnages dans le roman. Il passe très facilement du je au on. Il pratique cette généralisation. Donc Gide utilise souvent des maximes. Il utilise aussi des phrases qui sont majoritairement brèves. On a établi des statistiques sur le roman Les Faux-Monnailleurs. Sur 8043 phrases, 74% font moins de deux lignes. La longueur moyenne des phrases, c'est 1,7 ligne. C'est relativement court. Gide écrit lui-même dans son journal qu'il veut exprimer le plus succinctement sa pensée. La phrase est donc très courte chez Gide. En tout cas dans Les Faux-Monnailleurs, il n'y a que 23 phrases très longues. C'est-à-dire des phrases supérieures à 8 lignes. On peut s'interroger pourquoi des phrases brèves ? On remarque dans son récit qu'il y a de nombreux dialogues. Et donc il utilise la syntaxe de l'oralité. Donc des réponses qui sont courtes, très courtes même parfois. Il utilise aussi beaucoup d'interjections, d'exclamations, que ce soit dans les monologues intérieures, dans les dialogues ou dans la narration. Les phrases averbales, c'est-à-dire sans verbe, sont très fréquentes aussi. Il utilise beaucoup d'ellipses. Certains sujets sont supprimés. Il frotte son visage, se recoiffe, se rechausse. Gide ne prend pas la peine de répéter le sujet. Donc il y a des mots qui sont sous-entendus, qui ne sont pas répétés. Donc de nombreuses ellipses. De l'implicite également. Des phrases interrogatives qui sont très courtes. Par exemple, Olivier demande ton examen. Il veut en fait dire comment vas-tu faire pour passer ton examen. Mais il ne dit pas tout ça. Donc l'implicite qui est utilisé est les phrases inachevées, notamment dans les dialogues. La phrase peut être coupée, achevée par l'interlocuteur ou bien le personnage peut lui-même s'interrompre, s'il est dominé par son émotion ou s'il est incapable de trouver les mots. Tous ces éléments font que les phrases sont brèves très souvent dans les faux monnayeurs. Il y a quand même des phrases complexes. Alors il y en a 23 qui sont très très longues, on l'a déjà vu. Mais il y a aussi toutes les autres qui sont, sans être aussi longues, qui sont complexes, qui sont construites à partir de subordination. Mais cette subordination, elle est utilisée avec modération. Vous avez quelques exemples ici. Qu'est-ce qui explique alors l'allongement de la phrase ? Pourquoi Gide allonge-t-il ces phrases ? Il utilise la parataxe, c'est-à-dire qu'il préfère la juxtaposition, la coordination plutôt que la subordination. Il utilise beaucoup la ponctuation. Vous avez ici des phrases qui sont assez longues, mais elles sont la plupart du temps juxtaposées ou simplement coordonnées. Gide veut donner une certaine liberté à sa phrase. Il utilise aussi des énumérations en utilisant plusieurs classes de mots, plusieurs fonctions grammaticales. Ces énumérations sont souvent à la droite du verbe. Elles créent ainsi une cadence mineure. Et puis, les mots sont souvent juxtaposés, entre virgules, rarement coordonnées. Vous avez des exemples. Les énumérations ont une fonction analytique descriptive. Elles montrent surtout que celui qui parle, le narrateur, le locuteur, essaie de trouver les mots justes pour définir ce qu'il veut dire. Donc, les énumérations participent à l'allongement de la phrase. Les incises également. Elles permettent d'éviter la subordination. Elles permettent de laisser une grande liberté à la phrase. Et elles ont plusieurs fonctions. Elles mettent en avant l'information essentielle. Par exemple, ici, l'heure de la mort de Boris ou l'endroit choisi pour la mort. Mais elles servent aussi à faire des commentaires personnels. Je l'avoue, je m'en souviens, je veux dire. Ou bien à associer l'interlocuteur. Tu sais, croyez-moi. Donc, dans ces exemples, vous voyez que les incises allongent la phrase, mais elles ont plusieurs fonctions, plusieurs intérêts, évidemment. Il utilise au sujet d'un certain nombre de retouches correctives. Il veut tendre à la précision. Et pour cela, il va corriger, ajouter, varier le vocabulaire, les mots, la phrase. Donc, sous différentes formes. Certains exemples, ici, nous montrent qu'il cherche à préciser sa pensée, ou mieux, ou plus exactement encore. Il essaie de trouver le mot juste. Et parfois, il le fait en reprenant des mots, en utilisant des reprises. D'indiscrets souvenirs deviennent un peu plus loin et non les souvenirs des instants. Donc, il reprend des mots pour mieux exprimer sa pensée, pour être plus précis. Peut-on dire pour autant que le style de Gide est un style classique ? On sait, parce que, quand on regarde la liste des œuvres citées dans Les Faux Monnayeurs, on sait qu'il a une admiration particulière pour les auteurs classiques La Fontaine, Corneille, Molière, Bossuet, La Rochefoucauld, qui sont très souvent cités. On sait qu'il considère que ce sont des auteurs importants. Il les aime même, il les lit beaucoup. Même quand il est sur le fleuve Congo, quand il voyage, il dit lui-même qu'il lit les oraisons funèbres de Bossuet et les fables de La Fontaine. Il trouve ses œuvres parfaites. Par conséquent, on peut imaginer que Gide est influencé par la langue classique. Regardons ça de plus près. D'abord, on a bien remarqué, en lisant Les Faux Monnayeurs, que le ton est assez simple. Il n'y a pas de recherche poétique, pas d'apostrophe lyrique, pas de prose musicale, pas de verre blanc, comme il pouvait les utiliser dans d'autres œuvres, comme les nourritures terrestres ou paludes. On peut dire qu'à ce moment-là, avec Les Faux Monnayeurs, il rompt avec l'écriture symboliste. Il cherche une certaine forme de dépouillement, de simplicité. Comment dire, par rapport à l'écriture classique de Gide, qu'est-ce que c'est, finalement, que l'écriture classique à son époque ? Puisque le classicisme, c'est un mouvement du XVIIe siècle, qu'est-ce qui définit le classicisme à l'époque de Gide ? Les auteurs classiques à l'époque de Gide, ce sont ceux qui veulent conserver l'esthétique des classiques, leurs valeurs, la raison, la clarté, la précision, la sobriété, la mesure, et qui ont un idéal de lisibilité en rupture avec les excès des mouvements précédents, le romantisme, le symbolisme. Et donc, à ce moment-là, qu'en est-il du classicisme chez Gide ? La critique Mike Kaufman écrit à propos de la NRF, de la revue qu'a fondée Gide, que cette revue cherche à renouveler la littérature française à travers la revivification de la tradition. On peut donc imaginer que Gide souhaite un compromis entre une rupture radicale avec le passé et un retour pur et simple au passé. Donc, c'est un moyen terme, finalement, son écriture. Alors, intéressons-nous d'abord à ce qu'il fait de lui un auteur avec une écriture classique. Il a ce qu'on appelle une phrase moyenne, ni trop brève, ni trop longue, en équilibre, en tension. Et Julien Piat, qui définit ce qu'on appelle phrase moyenne, dit que c'est une phrase qui ne comprend pas plus de trois mouvements. Or, quand on regarde certaines phrases dans les faux monnayeurs, on remarque, effectivement, qu'elles sont construites en trois temps. Vous voyez ici, avec les traits rouges, comment elles sont distinguables en trois périodes. D'autre part, dans les faux monnayeurs, on voit bien que Gide recherche un style concis. Il utilise la litote, l'ellipse. Il recherche une économie de mots. Tous ces éléments-là montrent que l'écriture de Gide ressemble à une écriture classique. De même, il utilise un certain nombre de tournures archaïsantes, comme un peu rappelant les tournures classiques du passé. Certains adjectifs sont antéposés. Au lieu d'écrire « cela est pénible pour moi », il va préférer « cela m'est pénible ». Il utilise la négation, il la place de manière un peu particulière dans les phrases. Donc, vous avez tout un exemple ici. Et puis, également, au lieu de dire « de ne point paraître », il dit « de ne paraître point ». Donc, la façon de prononcer les négations est très archaïsante. Pourtant, on ne peut pas dire que son écriture soit totalement classique. Il y a certains traits stylistiques qui ne respectent pas, qui s'opposent même à la clarté classique. On dit même, on peut même dire qu'il fait des fautes. Regardez ce passage, regardez la multitude de « que » et de « qui » qui sont répétés. Vraiment une certaine lourdeur parfois dans le style. Roger Martin Dugar, quand il relit les épreuves du roman en 1925, va même écrire à Gide « bien des phrases auraient gagné un petit émondage, beaucoup d'amphibologie, des embrouillages de qui et de que » qui lui reprochent finalement. Mais, tout en rajoutant à la fin, je n'ai pas osé remanier vos phrases. Donc, certaines fautes, mais aussi surtout un style proche de l'oralité qui l'éloigne du classicisme. Des interrogations très orales. Est-ce que l'emploi de certains verbes typiquement utilisés dans les dialogues, les familiarités du langage, les interjections, les apostrophes, les tournures familières, le vocabulaire adolescent ou populaire, et même, donc, on l'a vu, des fautes syntaxiques. Donc, beaucoup d'éléments qui font du style de Gide un style oral très loin du style classique. Alors, pourquoi utiliser ce style ? Parce qu'il souhaite refléter son époque. Il veut faire parler ses personnages comme parlent les gens de son époque. Donc, quand même un certain éloignement du classicisme. Donc, finalement, son style est tiraillé entre deux tendances. Il est certes très attiré par le classicisme à cause de ses lectures de jeunesse, sa culture humaniste. Et, se penchant pour le classicisme, le pousse à rechercher une langue pure et littéraire. Mais, en même temps, il souhaite écrire autrement, pour une génération nouvelle. Et c'est pour ça que sa langue est assez moderne. C'est pour ça que son style est simple, voire banal par moments. On voit qu'il recherche une certaine liberté, une originalité dans le style. Et cette phrase résume bien ce style tiraillé entre deux tendances. Il écrit en 1946, donc bien plus tard, « Je me sens, il est vrai, soucieux de tout ce qui touche à notre langue, et désireux d'en maintenir la pureté, mais désireux aussi d'user de toutes les possibilités qu'elle me donne. » Donc, on voit qu'il veut, il tient à la pureté de la langue, mais il veut aussi inventer, créer de nouvelles façons d'écrire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le style de Gide dans les faux monnayeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !